Mes amis bonjour. Publié en 1883, Conte de la Bécasse de Guy de Maupassant est un recueil de 17 nouvelles. Ses histoires sont racontées lors d'un souper. La toute première nouvelle du recueil, la Bécasse, sert d'ailleurs de récit cadre. Durant la période de la chasse à la Bécasse, le vieux baron des raveaux, amateur de chasse et d'histoire, organise des dîners au cours desquels la cérémonie du comte de la Bécasse désigne celui qui aura le privilège de manger toutes les têtes de Bécasse. Celui-ci devra ensuite canter une histoire pour indemniser les désirités. La description de la nature humaine des nidées est présentée sans phare ni illusion dans ses 17 nouvelles, décrivent l'état de la société normande au 19e siècle. À travers un humour noir acéré, mon passant peint l'avarice, l'infidélité, l'injustice, la cruauté, la cupidité, la misère, la mesquinerie, la débauche, la lâcheté, la bêtise du genre humain. L'auteur, sans hésitation, dénue ses pères en dévoilant leur travers. Un jugement dur et une lecture plus dure encore. J'ai particulièrement été touchée par un fils qui traite de l'enfant illégitime. Dans cette histoire, on découvre les graves conséquences d'un viol, d'un moment d'amusement pour l'un, mais qui va impacter violemment la vie de plusieurs personnes. La jeune fille qui va mourir en couche, son fils qui ne recevra aucune éducation et qui va mal finir, sans parler de l'impact sur l'entourage et sur le père lui-même, quand il va découvrir, trente ans plus tard, les conséquences d'un désir passager d'un soir. Citation « Et toute la nuit, je pensais à cet affreux valet d'écurie en me répétant. Si c'était mon fils pourtant, aurais-je donc pu tuer cette fille et procréer cet être ? C'était possible, enfin ! » Dans Pierrot, l'avarice poussée à l'extrême de Madame Lefebvre fera une victime, son chien Pierrot. J'ai aussi aimé Auchan, qui donne à réfléchir sur l'amour parental, l'adoption, la vie paysanne misérable, le rapport à l'argent, la gratitude et l'ingratitude aussi. Il est vrai que le contexte de ce recueil de 127 pages est la vie paysanne normande au XIXe siècle, mais les comportements humains qui y sont décrits restent intemporels. L'auteur, fin observateur, ayant su peindre sans illusion la nature de ses contemporains, je vous conseille cette lecture et vous dis à bientôt pour une nouvelle revue.